alors bonjour mes amis donc j'avais fait une vidéo hier mais malheureusement j'ai dû la recommencer parce qu'elle était et que son format pdf ne correspondait pas du tout à youtube donc n'arrivez pas à se mettre en ligne donc voilà je vais la recommencer et tout d'abord je tiens tous à vous remercier de tous les commentaires que vous me mettez chaque jour c'est un vrai bonheur aussi je tenais à remercier shadow infinity pour l'interview à laquelle j'ai répondu qu'elle a fait vraiment un super article et donc vous pourrez aller le voir avec le lien en dessous de la vidéo enfin allez la lire plutôt et la commenter éventuellement comme vous voulez aussi je vous mets en dessous le lien d'un tag de des lectures de critique que finalement je ne pourrais pas faire tout de suite je suis désolée christie mais c'est tout simplement parce que hier je l'ai fait avec la vidéo et c'était trop long ça durait 20 6 minutes et j'aime bien parler donc soyez indulgents encore c'est ma première vidéo en plus je l'ai fait avec ma webcam et je suis assez timide en général donc je vais faire de mon mieux pour faire une super vidéo donc là je vais répondre à 5 questions 5 du tag de filles de lecture donc elle ne m'a pas tagué mais j'avais envie de répondre à ces questions donc c'est palqué alors avez-vous fait des swaps si oui qu'aimez-vous dans ce concept sinon pourquoi vous n'en avez pas fait alors malheureusement je n'ai pas pu en faire car mes parents ne sont pas d'accord et j'adorerais particulièrement faire un avec marie du blog de billy adwin donc voilà marie tient moi aux courses ses parents ont changé d'avis moi pour le moment pas trop de cas et et vraiment ça a l'air super un swap un superbe échange et j'aimerais vraiment en faire donc vous préférez les lectures communes ou les challenges ? alors je préfère les lectures communes car on partage plus avec l'internaute avec lequel on connaît avec l'AMC tandis que les challenges c'est c'est super aussi mais par contre ça stressait un peu de se dire oula oula il y a une date limite il faut que je le dise avant et tout au moins ce qui est génial c'est que ça nous permet aussi de lire le livre par exemple on le remet toujours à plus tard et puis là on a un challenge on est obligé de le lire sinon on ne réussit pas notre challenge mais je préfère les LC donc combien de livres avez-vous dans votre pâle ? alors si je compte les livres que je peux emprunter à la bibliothèque parce que quand même j'ai considéré comme dans ma pâle parce que je peux les prendre à tout moment bah j'en ai environ 120 et encore j'en ai ajouté aujourd'hui j'en ajoute chaque jour c'est une véritable calamité franchement je ne suis pas douée alors quel est le livre qui se procure dans votre Twitch list que vous acheteriez illico presto si vous aviez l'argent je dirais que c'est Alice qui est au pays de l'Odyss oh oh bon vous allez devoir attendre 5 minutes chez mon ordinateur qui oh là là Parce que franchement, l'ordinateur était sur le point de 70, j'étais là... Nan ! ! Bon... Voilà, m'envoie d'être autour... Et, de moins jusqu'à la chose, c'est fatigant... Bon, allez, je continue. Donc... ce livre, ça serait '' Alice au pays des zombies'' Parce que déjà, la mon livre lecture de règles n'arrête pas de me dire ''bais les gars en priorité, mais les gars en priorité Et vu que j'adore, je suis folle d'Alicia Pays des Merveilles, donc tout ce qui revisite ce superbe livre, ben j'ai très envie de le lire. Et en tout cela, s'il y a des zombies, je pense que ça pourrait être très intéressant parce que c'est des créatures qui m'intéressent, et je pense que c'est notamment grâce au livre Bambaddy. Et donc si j'avais l'argent, je pense que c'est celui-là que j'achèterais parce qu'il n'est pas à ma bibliothèque. Malheureusement. Alors, quels sont les ingrédients d'après vous pour faire une bonne histoire ? Alors pour moi, pour faire une bonne histoire, il faut déjà des personnages attachants. Ça, ce serait plutôt pour faire un bon livre, pour faire une bonne histoire. Je dirais qu'il faudrait du suspense, il ne faut pas que tout soit pré-médité parce que sinon la lecture est très envieuse. Il faut qu'on ne s'y attende pas, que ça me tombe dessus, limite. Ensuite, il faut de l'émotion aussi. Vous savez, je suis très émotive, je pleure facilement, et moi, quand je vais faire ma petite arme à les rire, ou que même je rigole, ça fait toujours beaucoup de bien de voir qu'un livre est capable de nous toucher comme ça. Et aussi pour faire une bonne histoire, comme je l'ai dit, des personnages attachants. Parce que si l'héroïne ou le héros, dès le départ, il est insupportable, on va avoir beaucoup de mal à accrocher à son histoire. Parce que justement, on ne se députera pas à lui, on ne sera pas attaché à lui, et on aurait limite envie de faire ma petite livre pour ne plus le voir. Donc, c'est quand même bête. Et, sinon, je dirais que c'est tout. Et bien sûr, il faut une écriture agréable, des chapitres pas trop bons pour ne pas qu'on soit oublié. à Zerbo by the Archon prochain, il faut vraiment que ce soit bien écrit. Bon, j'ai encore le temps de répondre à quelques questions, je pense. Alors, si vous alliez à choisir entre Katniss Everdeen, Bella Swan, Tristrior, Hermione Granger et Annabelle Chase. Waouh, belle prochaine de filles, et des super personnages. Donc, pour devenir votre meilleure amie, qui choisiriez-vous, et pourquoi, bien sûr. Alors, toutes ces filles sont géniales, sont belles là. Je n'aime pas du tout, elles m'agacent à un coup, mais ce n'est pas possible. Bon, elles existent, c'est clair et net. Mais sinon, toutes les autres filles, je les admire énormément. Franchement, c'est des magnifiques personnages. Mais je choisirais, j'aimerais bien les avoir toutes les 4, bien sûr. Mais je choisirais Hermione Granger, parce que c'est celle qui me ressemble le plus. Avec son intelligence rare. Non, je ne suis pas en train de me jeter des filles, mais c'est vrai que je suis très studieuse, etc. Bon, je suis peut-être un peu moins amice, je sais tout. Mais je ne peux comprenez Hermione, parce que ça m'arrive parfois aussi d'agir comme ça. Et donc, je pense qu'elle serait la meilleure amie pour moi. Bien sûr, elle ne surpasse pas ma vraie meilleure amie, ma Caroline d'amour. Enfin bien, ça va d'histoire, mais on serait de superbes amies, j'en suis sûre. Donc, dans quel monde auriez-vous le plus de difficulté à vivre par tous les livres que vous avez lits ? Et pourquoi ? Oh, c'est très intéressant comme question, ça. Bah, elles sont toutes intéressantes, hein, bien sûr. Mais là, j'avoue que ça pousse à la réflexion, franchement. J'ai plus de difficulté, je dirais, dans Hunger Games. Parce que même si ça m'exciterait de vivre l'adrénaline dans l'arène, je suis complètement tarée, je suis studé d'air, on est d'accord. Bah, franchement, je ne suis pas cadmiste, moi. Je ne suis pas là avec mon arc à faire des... à pouvoir être d'une bravoure incroyable et... Et moi, je serais plus du genre à avoir les pétroches à chaque instant. Enfin, je m'imagine que Katniss est un espérateur aussi, mais bon, je serais aussi pour elle, je le scanne, moi, et je survivrai pas 5 minutes dans l'arène. Donc, voilà. Euh... Alors, alors... Alors, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. C'est chouette. Donc, si vous auriez à changer de petit peu de blog, vous le changerez pour quoi ? Alors, honnêtement, je n'ai pas du tout envie de changer de petit peu de mon blog. Parce que... Il me correspond totalement, je veux dire, je suis une fille, donc Miss. Je suis fan des Beatles et du Disney, donc Beatles du Disney. Bon, peut-être ce que j'aurais pu faire, c'est d'ajouter une mention au livre, parce que du coup, quand on voit le petit peu de ce jeu-là, on ne dit pas qu'il va y avoir des chroniques de Braski dessus. Donc, peut-être que j'aurais mis avec les livres, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que j'aurais pu mettre avec les mots de lecture. Ça ne me vient pas à l'esprit parce que j'adore mon pseudo, j'ai tout. Ah, j'ai encore le temps pour une question. Incroyable. Alors, croyez-vous que la lecture numérique a duré un long terme les livres au papier ? Alors ça, on a le débat là-dessus, pas possible. Et moi, franchement, je pense que si nous, tous les... Parce que quand je vois tous les booktubeurs, les blogueurs qui ont des blogs de Braski, je pense que si tous on soutient les livres au papier, ça peut survivre. Je veux dire, pour moi, je ne vois pas un monde sur les livres papiers, même si je pense que dans le futur, il y aura beaucoup plus de livres numériques, ce qui est fort dommage, même si c'est plus écologique, mais voilà, la question est compliquée. Je pense que les livres papiers survivront toujours. Donc, c'est... Avec des vrais passionnés de lecture comme nous, ils peuvent survivre. Bon. Ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc je vais arrêter la vidéo pour qu'elle soit trop longue et que YouTube ne fasse pas la même chose qu'hier. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas. Je pense en faire une par mois. Donc, si vous en demandez d'autres avant le mois prochain, bah, c'est pas de souci. J'adorerais en faire. Et je leur dis encore, j'espère que ça vous pliera et que la vidéo sera de bonne qualité. Voilà. Gros bisous. Et je vous aime beaucoup, beaucoup. Salut !